Et salut à tous, c'est Pierre pour Le Monde de Lumpy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo anniversaire. Il y a un an, jour pour jour, en octobre 2021, j'ai décidé de concrètement me lancer dans l'art. Alors j'ai voulu faire ça bien, je me suis inscrit au registre du commerce et je suis donc déclaré en tant qu'artiste libre. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours, je vais vous parler des prix à pratiquer, de comment se faire connaître. On va parler de quasiment tout ce qu'il faut savoir quand on est artiste débutant. Cette vidéo se destine principalement aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'art mais qui n'osent pas, ainsi qu'aux petits curieux qui aimeraient savoir comment on démarre de zéro. J'ai démarré l'art donc en octobre 2021, c'est quelque chose que je voulais faire depuis déjà très très longtemps, j'ai jamais eu l'occasion de le faire pour la simple et bonne raison que je n'ai d'une pas eu le temps et de deux je n'avais pas forcément la place pour le faire. Cette année, j'ai réussi à me faire un petit atelier dans un garage. Du coup, je me suis lancé pleinement à cette passion qui me taraudait depuis déjà bien plus de... Ouh, ça fait mal. Depuis plus de 30 ans à peu près. Ouais, c'était le collège. Donc voilà, ça vous donne une idée de la chose. J'ai mal. Au niveau de mon parcours, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas fait d'école d'art, je n'ai rien fait dans ce sens-là. Les dernières toiles ou les derniers dessins que j'ai pu faire vraiment régulièrement, c'était plutôt au collège. J'ai une fois de temps en temps dessiné comme ça une fois dans l'année une bricole, mais ça n'a pas été plus loin pendant toutes ces années. Donc par quoi j'ai commencé ? J'ai commencé par regarder des vidéos YouTube, notamment des vidéos de pouring. Pourquoi du pouring ? Parce que c'est une technique qui est donc une technique de mélange de peinture acrylique avec de l'eau et du médium de lissage et que ça permet d'appréhender les matières et d'appréhender la dilution de peinture. Alors le pouring, c'est quelque chose de sympa. C'est une fois que vous avez fait votre mélange, vous faites couler ça sur une toile ou sur n'importe quel support. Et en fait, c'est ce mélange qui va vous donner des formes abstraites. Donc vous pouvez mélanger vos couleurs et ça donne des toiles des fois plutôt sympa. Ce qui est sympa avec le pouring, c'est que ça vous permet de faire des fonds de toile pour des tableaux peut-être un petit peu plus emmenés et orientés pop art ou peut-être du néo-expressionnisme ou des choses comme ça. Quand j'ai commencé, j'ai plutôt acheté mon matériel dans les magasins Foirefouille, notamment les toiles ainsi que les bombes de peinture. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les bombes de peinture de chez Foirefouille, je ne les ai quasiment pas utilisées. Les toiles, quant à elles, j'ai pris des petits formats ainsi que des formats un petit peu plus grands. Le problème qu'elles ont, c'est que les châssis en bois sont peu épais. Donc c'est des toiles qui vont à terme, même si elles ont des clés, elles ont tendance à vriller avec la dilatation quand il y a des changements de température et d'humidité dans l'air. Pour démarrer, j'ai plutôt choisi de la peinture acrylique de chez Action, même si on en trouve ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les magasins Action ont également de la peinture acrylique Pouring, déjà mélangée. Je la trouve un petit peu liquide. Les pigments ne couvrent pas spécialement. C'est valable aussi pour leur peinture acrylique de base. Et ce qu'il faut savoir, c'est que leur peinture acrylique Pouring, elle a déjà des gouttes de silicone dedans pour faire des micro-cellules. Donc ça, ça peut être sympa si vous voulez vous amuser à faire des toiles en Pouring. Une fois que j'ai évolué, assez rapidement d'ailleurs, j'ai acheté mes toiles chez les magasins d'Albes. Donc on a des châssis beaucoup plus épais. Je travaille sur de la toile mixte ou de la toile coton. Au niveau de la peinture, pareil, je me suis servi chez d'Albes et je me sers toujours chez d'Albes. J'ai acheté de la peinture acrylique de la marque d'Albes qui est très très bonne au niveau des pigments. Je prends également de la PBO qui est aussi excellente, qui est beaucoup plus chère. Je prends des bombes de peinture de chez d'Albes, donc de la peinture de Graff de chez d'Albes. Je prends de la peinture Molotov. Toujours chez d'Albes, je prends également des Posca, donc des marqueurs acryliques. J'ai pris aussi des marqueurs acryliques de chez Molotov. Sur un autre magasin, un petit peu plus loin, sur Clermont, j'ai récupéré de la peinture Montana en bombe. J'ai pris de l'effet marbré et j'ai pris de la peinture phosphorescente. Pour passer du pouring au tableau un petit peu plus emmené, orienté pop art, j'ai utilisé un carnet de croquis pour faire monter mon niveau de dessin. Donc le but du jeu, c'était de dessiner un petit peu tous les jours. J'ai dessiné généralement de 5 minutes à une demi-heure tous les jours pendant plusieurs mois. Donc ça ne prend vraiment pas de temps. Ce qui était sympa, c'est que j'avais pris l'initiative de filmer quasiment tous les croquis que je faisais, donc que j'ai posté sur TikTok, sur Insta. Voilà, ça m'a permis de faire grossir un petit peu mes pages. Ça entretient la communauté et ça a fait progressivement monter mon niveau. Une fois que j'ai accepté que mon niveau était plus ou moins bon, j'ai commencé à travailler donc des tableaux pop art. Alors j'ai commencé avec des Snoopy. On commence par ce qu'on peut. J'ai offert mon premier Snoopy à ma femme. J'ai ensuite fait un Snoopy pour une de ses amies. Puis progressivement, j'ai commencé à attaquer des trucs un petit peu plus emmenés. J'ai fait du rente en plan, j'ai fait des choses comme ça avec un style qui m'était propre. Et mon style a évolué. J'ai commencé à faire des fonds de toile avec du collage, avec des projections dessus. J'ai fait des tableaux plutôt tintin. Et puis voilà, le style a continué d'évoluer. J'ai fait un tableau orienté Jurassic Park avec un raptor. Très street art pop art. J'ai commencé à utiliser une machine de découpe pour faire mes pochoirs parce que le pop art, c'est sympa. Mais quand on a des pochoirs, c'est encore mieux. En plus de ce qu'on va dessiner ou peindre sur la toile. Donc ça vous permet de faire des textes très très nets ou des formes d'ailleurs très très nettes. En logiciel, je travaille principalement sur Photoshop pour la simple et bonne raison que je suis abonné à la suite Adobe parce que je travaille en vidéo sur Adobe Premiere et sur After Effects. Donc du coup, j'ai pris la suite complète. Ça me permet d'avoir accès à tout leur logiciel. On va parler de comment se faire connaître maintenant. Alors c'est simple, il faut, je pense, pratiquer beaucoup les réseaux sociaux donc Instagram, Facebook, lier vos deux comptes et entretenir, c'est de poster assez régulièrement. Vous avez TikTok aussi qui peut vous faire grossir votre communauté assez rapidement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur TikTok, on a une communauté qui est assez jeune. Mais cette communauté jeune, ce sont peut-être vos clients de demain. Donc n'hésitez pas à poster beaucoup sur TikTok. Vous avez aussi la possibilité de monter une chaîne YouTube et de vous faire connaître par le biais des vidéos que vous allez poster, des créations que vous allez faire. Vous avez également la possibilité de vous déplacer dans des galeries pour vous faire connaître. Alors moi, je vous suggère d'avoir au moins 15 ou 20 toiles à montrer, des sympas, que vous prenez en photo sur un iPad ou sur n'importe quelle tablette et vous allez démarcher les galeries et montrer ce que vous faites. Même si vous avez des galeries qui vont refuser ce que vous faites, de toute façon, ça vous forge. Ça vous forge à aller à prendre les devants et aller au devant des clients. Vous avez aussi la possibilité de faire des salons. Alors les salons, il y a deux formes de salons. Vous avez des salons artistiques qui sont gérés par des associations. C'est sympa à faire parce que ça ne coûte pas grand-chose au niveau des stands. Vous avez aussi des salons un petit peu plus professionnels qui vont coûter à minima 2000 euros le stand. Et ça peut monter en fonction de la taille de stand que vous allez faire. Notamment les salons Art 3F. Je crois que c'est ça l'appellation. Il y en a un petit peu partout en France. Au niveau des tarifs à pratiquer, je me suis basé sur 40 euros du point. Les toiles sont quantifiées en points. C'est-à-dire que vous avez des toiles... Moi, je peins beaucoup sur du 25F. C'est du 81 par 60 centimètres. Donc le F, c'est figure. Donc c'est pour du portrait. Vous avez P pour du paysage et M pour marine qui sont des toiles de paysage mais plus écrasées pour faire plutôt des marines. Ça dit bien ce que ça veut dire. Alors maintenant, je vais vous prendre un exemple concret. On imagine que vous vendez une toile 1000 euros en galerie. Je vais prendre un maximum qu'une galerie pourrait vous prendre, c'est-à-dire 50%. Il va vous rester 500 euros. Sur ces 500 euros, vous allez avoir, suivant ce que vous prenez, environ 100 euros de matière. C'est-à-dire que vous allez avoir à peu près 50 euros de toile avec le châssis, donc le tableau sur lequel vous allez peindre. Et je compte large, vous allez avoir 50 euros de matière à côté. Ça sera certainement moins, mais je préfère taper large. Il vous restera donc 400 euros. Sur ces 400 euros, vous allez avoir les impôts qui vont vous prendre au moins 50%. Donc je tape aussi sur 50%. Il va vous rester 200 euros. Sachez que si vous passez 10 heures sur une toile, vous ne serez qu'à 20 euros de l'heure. Donc à vous de voir comment vous voulez vendre. Sachez également que ce sont les toiles généralement les plus grandes et les plus tape à l'œil qui vont se vendre, surtout en galerie. Donc n'hésitez pas à pratiquer des prix relativement corrects. Je n'ai pas dit extrêmement élevés, mais j'ai dit relativement corrects. Pour la simple et bonne raison que vous ne vous y retrouverez pas à la fin et que ça pourrait vous décourager, éventuellement vous faire quitter le milieu de l'art, ce qui serait une véritable bêtise. On va parler des ventes que j'ai réalisées entre octobre 2021 et octobre 2022. J'ai vendu au tout début plutôt des toiles de pourring. Donc c'est-à-dire que c'était des petits formats, on va dire qu'on était sur 50 cm maximum. Donc j'ai vendu du vertical et j'ai vendu du paysage, du flafigure et du paysage. Alors à savoir que l'abstrait, ça se tourne un petit peu dans n'importe quel sens. Donc c'était fonction de l'interprétation des clients. J'ai vendu ces toiles principalement à un cercle d'amis. Alors j'ai l'avantage d'avoir des amis qui vont me dire quand ça leur plaît pas et qui n'achètent pas parce que c'est moi qui achètent parce que ça leur plaît. Donc ça c'est vraiment génial. Je vous encourage à plutôt avoir des amis qui vous font comme ça plutôt que pour vous faire plaisir, qui achètent des toiles pour vous faire plaisir et que les toiles restent dans un coin et ne sont pas affichées. Là je sais que mes tableaux sont affichés chez mes amis, ils ont été mis un petit peu en quinconce sur des murs. Donc c'est quand même super sympa quand ça se passe comme ça. À la suite de ça, pendant plusieurs mois, je n'ai rien vendu. Alors c'est moi qui ai plutôt fait un blocage là-dessus parce que je voulais me constituer un stock. Donc volontairement et psychologiquement, je me suis un peu bloqué. Je ne forçais pas les ventes. J'ai réalisé des ventes que dernièrement, c'est-à-dire en juin 2022 où j'ai vendu un Playmobil Custom qui est parti pour un resto gastronomique et j'ai vendu également un petit format encadré sur le thème de Tintin. Donc j'ai réalisé un petit Milou qui est parti chez un médecin. Ça c'est pour les vraies ventes en pop art. Donc je continue de réaliser des tableaux. Là je ne vais pas tarder de commencer à démarcher des galeries un petit peu plus que ce que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant. Je suis en pourparler avec une galerie à l'étranger. Donc on va voir si elle valide ce qu'elle m'avait dit. Voilà, il y a des tableaux qui devraient peut-être partir. Donc on va croiser les doigts. Si je devais faire un bilan de cette année dans l'art, écoutez, moi il est hors de question que je laisse tomber. Je vais continuer. J'ai mon coup de crayon qui est en train de s'affirmer. J'ai mon esprit créatif qui est en train d'évoluer et de s'affirmer. J'ai plein de choses qui vont venir. J'ai plein d'idées. Je réalise maintenant pas mal de trucs avec des collages, des pochoirs. Donc voilà, là je suis passé devant une palette tout à l'heure. J'ai une idée qui est en train de germer. Donc j'espère la cracher dans pas longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous fait un petit détail de tout ce que j'ai pu faire cette année et comment il faudrait faire si vous démarrez. Si vous voulez des vidéos plus détaillées sur le thème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi de vous les faire parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut un petit peu désacraliser. Et juste, j'avais envie de dire que l'art c'est fait pour tout le monde et c'est fait par tout le monde. A très bientôt sur la chaîne Le Monde de Lumpy et portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501